Le film des Power Rangers vient de sortir au cinéma, j'ai donc décidé de revenir sur les bases des Power Rangers en tant qu'agence de protection de l'humanité. Et le plus logique pour présenter l'entreprise des Power Rangers, c'est un... Power Point Ranger. Voici le logo de la société, celui des membres de l'équipe, ainsi que celui de leur véhicule de fonction. Alors oui, le logo est mal placé, mais les Power Point, c'est pas facile à faire, d'accord ? Alors, ne me jugez pas. On peut remarquer une erreur au niveau des choix des dinosaures, Totem, puisque le Smilodon, autrement appelé tigre à dents de sabre, n'est pas à proprement parler un dinosaure, mais bien un félidé semblable au lion. Même chose d'ailleurs pour le mammouth. Alors bon, dans le film, encore pire, puisque le mammouth est appelé Mastodonte Zord, et il ressemble à un... je sais pas, j'ai dû prendre une photo du jouet que vous pouvez voir là, pour piger un peu ce que c'était comme animal. Il a huit pattes et trois trompes, c'est donc une partousse d'éléphants. Je vois pas d'autre chose. Mais revenons à la société de nos Power Rangers. Ils ont d'abord des objectifs, à long terme, bien sûr, vaincre Rita et l'Empereur Zed. Alors oui, j'ai pas le nom entier de Rita, parce que vraiment, les PowerPoints, c'est pas facile à faire. Ensuite, bien sûr, ils doivent sauver Angel Grove, la ville des Power Rangers, qui est la seule ville attaquée par Zed et Rita. Et ensuite, bien sûr, ils doivent avoir leur bac, parce que les Power Rangers, ça reste quand même des ados, et avoir son bac, c'est quand même super important, je peux vous le dire, puisque j'ai mon brevet des collèges. Le client principal de la société Power Rangers, c'est quand même Zordon. Regardons les réponses apportées aux besoins du client. Donc d'abord, combattre l'ennemi avec des tenues moulantes, ça ils le font. Tuer l'ennemi, ça ils le font. L'ennemi n'est pas mort, il revient en géant, ça, ça arrive tout le temps. Appeler les dinosaures, mais ils ne sont pas assez forts. Assembler les dinosaures en robots géants, Megazord. Utiliser l'épée pour détruire l'ennemi. Et recommencer indéfiniment pour avoir plusieurs épisodes. Là, je me rends compte que je viens de vous spoiler le film. Bon, pour finir, je me suis demandé pourquoi le Ranger Rose est toujours une fille. Bah oui, pourquoi ? C'est à cause de Madame de Pompadour, qui adorait le travail du peintre Philippe de Rouet, qui avait inventé un nouveau rose pour décorer les porcelaines. Elle impose cette nouveauté à la cour. Le rose devient à la mode pour les habits des petites filles, et même des couvre-lits. Le rose devient symbole de la femme belle, douce et fragile, comme la porcelaine. Et pour la Power Ranger Jaune, je ne sais pas, je vous expliquerai ça une autre fois. Bref, si vous avez un problème d'attaque de méchants ou des proliférations d'insectes, n'hésitez pas à contacter l'agence des Power Rangers sur leur mail, powerranger-scaramail.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada